Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut voir l'inspecteur Goujon parce que moi je m'occupe que des contrôles d'identité. L'inspecteur Goujon ? C'est quoi ? C'est qu'on m'a volé mon auto. Essayez-vous, je vous écoute. Disons qu'on m'a dérobé mon véhicule. Je sais. Dites-moi où et quand. C'était ce matin. Parce qu'on a eu un ongle à carner avec ma femme. Alors il a fallu qu'on aille à la sécurité sociale pour la prise en charge. Et puis j'ai voulu prendre l'auto. Elle a du mal à marcher. La voiture ? Non, ma femme. Dis-donc, toi, tu mettrais un S ou deux S à sucer ? Deux. Sinon ça ferait su-ser. Continuez. Alors, avec ma femme, on a pris l'auto. Et puis je l'ai laissé devant l'entrée principale de la sécure. Votre femme ? Non, l'auto. Mais votre femme, elle était où ? Mais en l'auto. Non, c'est après. En ressortant. Elle n'y était plus. Votre femme ? Non, l'auto. Alors, 16h30, école Jeanne d'Arc, sortie des élèves, un individu de sexe masculin a été vu par des témoins extirper son organe, s'y inclut dans sa culotte, devant la jeune Josette X, 13 ans. On n'est pas le nom de famille, hein, pour les mineurs. Non. Non. D'abord, la jeune Josette X, 13 ans, à qui il a verbalement demandé, tu veux la sucer. Tenez, signez. Non, c'est pas toi. Euh, tiens, termine avec ce truc-là. Moi, je... Il y a le nom des témoins sur l'eau de feuille. Je finis avec cette disparition. Alors. Donc, votre femme a disparu. Ah non, non, non. Non. Voilà, ça a l'air bien compliqué, votre histoire, hein. On va te reprendre depuis le début, là. Nom, prénom, âge, date et lieu de naissance.